bonjour bonsoir les gens un t-shirt yes c'est pas mal aussi c'est un concept bonjour bonsoir j'espère que vous allez bien juste avant de commencer la vidéo très très brièvement il ya beaucoup de personnes qui me disent mais rafael mais on voit pas tes dernières vidéos on les voit pas ils sont pas dans nos flux de plus en plus ridicule la solution est très simple on va la faire maintenant tous ensemble vous descendez juste en dessous de cette vidéo là et vous m'activez cette putain de cloche surtout qu'en ce moment sa mère je sors je sais pas combien de vidéos par semaine mais tu as dû sûrement rater plusieurs donc démonter cette cloche sérieusement si vous voulez me suivre et au passage tiens à montrer que vous êtes là en lâchant un pouce bleu Le mec il mange en pleine vidéo il n'a plus rien à foutre je sais pas en quelle classe vous êtes mais on a déjà tous fait des conneries je pense un jour et les conneries ça passe genre jeter un stylo sur un collègue ou genre écrire je t'aime sur un papier et le jeter à la fille que t'aimes sauf que c'est il y en a j'en ai fait en primaire d'ailleurs je pourrais en faire une vidéo mais au lycée c'était plus des cours c'était un zoo je te jure mec il y avait des meufs elles sortaient leur lisseur en classe elle branchait le lisseur et elle se lissait les cheveux en classe la prof elle en avait tellement marre elle arrêtait le cours elle arrêtait de parler elle s'asseyait et elle les regardait faire et elle continuait d'ailleurs si vous aussi vous avez fait des conneries dites le moi en commentaire et j'en ferai peut-être une vidéo je dis ça à chaque fois et vous avez vous n'avez jamais vu de vidéo quand je dis ça c'est fou cette chaîne c'est une brocante bon les premières conneries Déjà faut savoir qu'après le brevet je suis passé en bac général donc une seconde générale toute simple je me suis fait virer à la fin de l'année ils ont fait des coups de rafale c'est pas contre toi en fait si c'est pas que t'as pas de mauvais résultats c'est que tu les as vraiment on s'est tous réunis mais beaucoup de personnes ne sont pas venues du coup il n'y a que moi juste pour te dire que l'année prochaine t'es pas là pas dans cet établissement quoi si tu pouvais partir un vrai véritablement ça ferait remonter les pourcentages du bac yes non c'est chaud et en maths j'avais deux c'était juste parce qu'à chaque copie je marquais mon prénom et mon nom du coup après ce bac je suis parti en bac pro et c'est là que toutes les conneries les vraies conneries ont commencé le premier jour tous les profs sont venus dans une classe en fait et se sont présentés ont présenté leur matière etc pour la petite info j'ai fait bac pro gestionnaire administratif du coup mais tous les profs se présentaient et il y en avait une qui était la prof principale qui était arrivée et qui elle s'était pas montré trop coopérative dès le début écoutez ça va être simple on va partir sur des bases solides le premier qui arrive en retard il est pas pris deux minutes trois minutes je m'en fous quand t'arrives à l'heure c'est plus l'heure et je vous avoue que la première impression qu'elle avait donnée d'elle alors que c'était notre prof principal il était pas passé tellement bien dans la classe ça va déjà parler d'elle plus que la bande d'annonce de avengers 4 le lendemain on était tous en train d'attendre devant notre porte de classe où cette personne ou notre prof principal devait nous faire cours voilà on attend 8h 8h10 vous connaissez hein cette règle des si elle est pas là au bout de 15 minutes on peut partir normalement ils ont pas le droit 8h13 8h14 bon allez on y va et tout et du coup bah moi vous me connaissez en référence à ce qu'elle a dit juste la veille j'arrive je regarde tout le monde je fais bah bah alors elle est où la vieille pourquoi vous me regardez comme ça mais qu'est-ce qu'il y a je me suis mal coiffé c'est quoi le mais arrêtez qu'est-ce qu'il y a on était en cours d'informatique et on était répartis par groupe et dans les groupes bien sûr on s'était mis avec nos collègues le cours d'informatique il était donné par la prof principale adjointe on va dire ça comme ça qui elle aussi aimait bien que c'était un peu strictas quoi elle haussait un peu plus la voix que l'autre elle te laisse faire la chose tu vois elle te laisse faire la connerie elle te regardait gentiment et elle te faisait quoi tu dégages du coup on était dans son cours et un de mes collègues se lève pour aller chercher une feuille à l'imprimante et moi pour rigoler parce qu'on venait de faire un foot tu fais attention le tacle et genre je fais genre de mettre mon pied genre comme si je faisais un tacle au ralenti alors que j'étais assis sur ma chaise quelle idée il a pas eu de simuler une chute le mec et je lui fais un tacle au ralenti il fait ça oh la la tu me tacle je vous rappelle qu'on était en pleine classe et qu'en plus de ça j'étais en face de la prof du coup mon collègue tombe la prof elle nous voyait depuis tout à l'heure elle a vu que le mec était tombé et qui c'est le con qui avait encore sa jambe tendue mais qui rigolait comme un trou parce que ça se voyait que c'était une stimulation du coup moi j'étais en train de rire et elle elle riait pas arrête arrête allez vas-y travaille relève toi c'est bon rafale deux heures de colle c'est pourquoi vous croyez que je vous ai pas vu en train de faire un cronche-patte à monsieur là cronche-patte une simulation plutôt le mec et votre jambe tendue vous en faites quoi là vous jouez l'avion aïe coup dur pour guillaume bah d'ailleurs en parlant d'avion les transitions sont nulles à chier alors en classe de français quand on faisait des évaluations on avait des feuilles de brouillon de multicolores et bien moi quand j'avais fini mon contrôle de français j'ai rien trouvé de mieux à faire que de demander des feuilles à la prof et de faire un aéroport j'ai... j'ai fait un aéroport sur ma table avec la piste, les hangars et tout j'étais déterminé quand j'étais gosse ok j'avais même fait des avions et j'étais en train de... de... de jouer de faire vos... trop... j'avais 19 ans bon c'est la dernière histoire parce que peut-être que j'en referai peut-être d'autres épisodes parce que y'en a tellement de conneries que j'ai faites au lycée en comptant le BTS je peux sortir une encyclopédie c'était le jour du bac d'ailleurs petite coupure en plein milieu de la vidéo mais si la vidéo vous plaît vous pouvez lâcher un petit pouce bleu et n'hésite pas à partager à tes collègues petite ellipse dans le temps pour arriver au moment du bac j'étais en première et pas en terminale du coup moi je ne passais pas le bac enfin je passais quelques euros mais c'était des euros quoi du coup nos salles des fois étaient privatisées pour être des salles où y aller avoir le bac mais bon le bâtiment était tellement petit que des fois on était obligé d'être dans ces classes là avec les feuilles déjà préparées avec les noms des participants qui allaient avoir pour les terminales etc du coup nous on s'assoit à nos tables respectives et on met de côté les feuilles du bac déjà préparées pour les autres d'après le cours commence sauf que c'était un cours de trois heures vous voyez mal ma gueule en train de rester comme ça pendant trois heures c'est pas possible on est d'accord qu'on pose son cul au bout de 20 minutes on fait déjà le con avec robin bain quelle est la meilleure idée qu'on a eu au bout d'une heure ça commence à me faire chier et j'ai rien trouvé de mieux que de prendre la colle de robin bain qui était d'ailleurs une colle vraiment gluante quoi c'était pas une colle mes gestes étaient bizarres je sais ça peut choquer certains j'espère que ça passera pas en moins 18 du coup vu que c'était de la colle gluante j'ai débouchonné la colle j'ai mis masse de colle dans le bouchon encore une fois ces gestes sont vraiment mais très très bizarres il y en a qui s'ils font du montage ils peuvent largement s'amuser et après avoir rempli le bouchon de colle entièrement j'ai mis le bouchon plein de colle dans la trousse de robin j'ai fermé et j'ai secoué la trousse mon gars oh le truc c'était un champ de bataille tous ces stylos étaient collés entre eux c'était n'importe quoi du coup mais lui il était énervé de ouf qu'est ce qu'il a fait il a pris la colle et il a commencé à prendre mon cahier et à coller chaque page comme ça mais on était en train de se battre réellement et la prof ne voyait absolument rien je sais pas comment elle faisait bref j'arrache les feuilles qu'il avait collé et moi ben je me venge en remettant encore de la colle dans sa trousse et lui il était encore plus énervé il a mis la main dans la trousse et il m'en a mis dans les cheveux mon gars voilà j'ai des cheveux blancs arrêtez de vous moquer déjà imagine en sortant de la classe tout le monde croyait que j'avais des cheveux blancs non 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 c'était de la colle j'ai fait merde comme ça et j'en avais plein la main mon gars qu'est ce que j'ai fait pour ne plus en avoir sur la main je me suis essuyé sur les feuilles du bac qui allait être juste après notre cours on était mort de rire avec Robin je me suis essuyé et après j'ai regardé Robin et j'ai fait merde on est con parce qu'il y avait le bac juste après et du coup j'ai fait oh tu sais quoi nique sa mère et j'ai collé les feuilles sur lesquelles je m'étais essuyé donc feuilles de brouillon et feuilles pour écrire sur la table le mec qui a passé le bac à cette table là je sais pas si tu me regardes je sais pas si un jour s'il faut il y a un mec qui s'est dit mec il y a un fils de pute il m'a collé ma feuille j'ai perdu 20 minutes à essayer de décoller ma feuille pour l'info c'était au lycée Charles de Gaulle à Muray vers Toulouse donc voilà s'il y en a un qui a bien ragé devant sa feuille de coller dis toi que nous non nous on s'est bien marré nous on était mort de rire voilà j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésite pas à lâcher un putain de pouce bleu si la vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait et active cette putain de cloche pour avoir les notifications et d'ailleurs vous pouvez aussi activer la cloche sur twitter alors faites le dépêchez vous vous avez plus que 10 secondes 1 10 trop drôle et suivez moi sur Snapchat et Instagram aussi comme ça tu peux suivre mes conneries hors vidéo et je t'assure qu'on rigole beaucoup je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et je me casse le pire c'est que j'ai eu suvac à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501